Salut tout le monde, moi c'est Christelle, la fondatrice du média Musaé, qui parle de santé mentale pour lever les tabous et rendre accessible ce sujet. Alors Musaé c'est un média que j'ai créé il y a deux ans et ça tombe bien aujourd'hui on fête les deux ans de Musaé en collaboration avec vous, Lush. À la base c'est un média que j'ai créé parce qu'en fait je cherchais des ressources sur la santé mentale avec un angle positif, sociétal, accessible et surtout pas flippant. Parce qu'en fait pendant très longtemps la santé mentale en France c'était un sujet tabou ou alors complètement stigmatisé et voilà j'ai décidé de créer le média dont moi j'avais besoin à un moment donné pour avoir en fait un angle accessible et sociétal sur la santé mentale. J'ai commencé avec une newsletter qui est maintenant et bimensuelle où j'analyse des faits de société. Donc faits c'est plein de trucs, ça peut être autant l'éco-anxiété, le sport, les JO, la musique, à l'aune de la santé mentale. C'est-à-dire que pour moi tout est santé mentale. Finalement c'est dans nos coeurs, dans nos têtes, dans nos relations aux autres, dans nos relations au monde et en fait ouais toutes les deux semaines j'analyse un sujet à l'aune de la santé mentale. Et le dernier d'ailleurs c'est stand up et santé mentale que je vous invite à lire. J'ai aussi monté en parallèle il y a deux ans un compte Instagram pour proposer des contenus éducatifs sur la santé mentale. Et il y a un an maintenant on a lancé aussi toute une série de podcasts qui s'appelle Musée Stories notamment, qui est un podcast interview où je donne la parole à des personnes qui changent la donne sur la santé mentale. Donc ça peut être autant des psychiatres, des psychologues, des pros de la santé mentale qui ont une vision en fait d'empowerment de la santé mentale, une vision en fait très accessible. Ça peut par exemple interviewer une championne de snowboard freeride qui nous a parlé de santé mentale. Donc voilà c'est plein d'acteurs, plein d'actrices qui sont engagées en tout cas sur le sujet. Et après il y a un deuxième format qui s'appelle la zone grise d'ailleurs qu'on va faire ce soir pour l'événement pour les deux ans avec Lush. Et la zone grise en fait c'est un talk avec une thérapeute qui s'appelle Laure Roussel où en fait on va analyser tous les comportements, les addictions, les mésusages qu'on peut avoir au quotidien qui sont pas forcément des troubles psychiques diagnostiqués mais qui à force de mauvais rapports à ça peuvent vraiment nous plomber le moral et peuvent vraiment impacter notre santé mentale. Typiquement ce soir on va parler du stress des dates anniversaires. C'est bizarre, le thème vraiment choisi au hasard. Le stress ou le kiff en fait ? Qu'est-ce que les dates anniversaires disent pour vous ? Qu'est-ce que ça engage pour vous ? Est-ce que c'est un kiff ? Est-ce que vous le célébrer ? Avec qui ? Comment ? Donc voilà ça c'est le prochain podcast la zone grise et on a également un autre format qui s'appelle état de grâce qui sont des petites capsules de dix minutes qui sont co-écrites avec une notrice et actrice engagée qui s'appelle Grasse Libissa où là on va parler finalement de notions très accessibles sur la santé mentale comme les émotions, les injonctions et on en parle avec beaucoup de détente et beaucoup de punchlines. Et en fait vous pouvez retrouver tout ça sur le compte Insta de Musaé donc at Musaé tomorrow mais également sur notre site. A mon avis, la première chose à faire pour dédramatiser la santé mentale c'est en parler. En parler ça peut être de plein de manières différentes. C'est en parler à ses proches, c'est en parler à une ligne d'écoute, c'est en parler à un psychologue, une psychologue, mais en tout cas voilà en parler, libérer la parole permet de sortir de l'isolement et en fait permet aussi de poser des mots, de mettre des mots sur des mots et en fait d'arriver à se projeter et peut-être de relativiser et surtout effectivement de commencer à trouver des clés lecture et des pistes, des solutions en fait. Donc pour moi c'est effectivement en parler et c'est ce que j'ai voulu faire en premier lieu avec Musaé. Un message à faire passer c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi ça permet en fait de prendre soin des autres aussi. Pendant très longtemps la santé mentale c'était un sujet donc tabou ou alors reléguer quelque chose de très individuel, voire individualiste. Alors que pour moi la santé mentale c'est un vrai enjeu de santé publique et si on le voit effectivement comme ça, ça nous permet finalement de faire société et aussi de diminuer la violence je pense dans les rapports intrapersonnels, interpersonnels. Ça permet également par exemple dans l'éducation d'améliorer effectivement l'inclusion sociale, ça permet également de donner la parole effectivement à des gens qui n'ont pas forcément voix au chapitre, ça permet en fait de donner confiance. Quelque chose à ajouter, je voudrais dire merci à Aloche de nous soutenir effectivement pour dans cette action. Musaé c'est une association et c'est très important pour nous effectivement d'avoir des partenaires engagés comme vous pour pouvoir justement porter les voix d'une vision positive de la santé mentale ensemble.